qui va s'élancer en dehors, Jack Vac un peu plus en dedans et puis à Jimson Creek le favori au centre avec son numéro 4, on les voit ici avec la vue de Drone, Goudofort qui semble pressé dans des coudres, Jimson Creek qui devrait bien partir tout comme Aydoun d'ailleurs Oula Goudofort au galop, Goudofort au galop numéro 7, Johan Blanc qui ne parvient pas à le remettre, coup de théâtre, premier coup de théâtre avec Goudofort qui va sans doute perdre toute chance, Isatina au contraire est bien partie, Jimson Creek également avec Aydoun également qui se retrouve le long de la corde, Jack Vac venant un petit peu plus loin, disqualification du numéro 7, Goudofort, le premier tournant avec Isatina le numéro 6 qui mène la danse avec en deuxième position à l'extérieur Jimson Creek devant encore Aydoun, Akileros avec son écharpe et quatrième côté corde devant le numéro 3, Jack Vac et c'est Goudofort le numéro 5 qui ferme la marche. Ils vont sortir du tournant et aborder la ligne droite des tribunes avec Isatina qui bloque complètement la course, il n'y a pas du tout de train, pas du tout de rythme avec Victor Nunes d'Olivera, personne ne vient l'attaquer pour l'instant avec Nathalie Gonin aux commandes de Jimson Creek qui en a plein les mains et qui reste pour l'instant à la hauteur d'Isatina qui va peut-être d'ailleurs venir couvrir Isatina dans quelques instants. Le numéro 1 Aydoun est pour l'instant troisième avec dans son dos Akileros. Jet Vac est pour l'instant 3 au 4ème, ce genre de scénario qui ne sera peut-être pas pour l'avantager d'ailleurs et puis Go4Jet qui pour l'instant ferme la marche. Il passe devant les tribunes avec Isatina qui a la tête et la corde, Jimson Creek à son extérieur avec sur un deuxième rideau le numéro 1 Aydoun qui est accompagné par le numéro 3 Jet Vac avec en avant dernière position Akileros et Go4Jet avec Barbara Cruzy qui pour le moment ferme la marche. Ils vont deux par deux et vont bientôt aborder le début de la ligne opposée avec un train qui est toujours très peu soutenu Isatina et Jimson Creek ensemble avec Jet Vac qui est dans le sillage de Jimson Creek le favori Aydoun se retrouve côté corde devant Akileros ainsi que Go4Jet. Le début de la ligne opposée avec toujours Isatina qui a l'avantage face à Jimson Creek avec sur un deuxième rideau Aydoun avec Pascal Schneider à son extérieur 30 numéro 3 Go4Jet devant également Jet Vac pardon Go4Jet qui est juste derrière et puis le numéro 2 Akileros qui est à la corde. Direction bientôt le boulain opposée. Ils accélèrent en progression avec Isatina, Jimson Creek devant Aydoun. Jet Vac est là tout près quatrième devant encore Akileros ainsi que Go4Jet. Le dernier tournant sur l'impulsion de Isatina avec Jimson Creek qui reste à sa hauteur depuis maintenant quasiment le début. Avec Jet Vac qui tente de s'accrocher pour ne pas être pris de vitesse devant encore Aydoun qui est à la corde. Entrée bientôt de la dernière ligne droite avec Isatina qui a toujours un léger avantage avec en deuxième position à son extérieur Jimson Creek. La troisième place pour Aydoun avec Jet Vac également qui est quatrième. Isatina avec Victor Nunes de Levera qui a tenté de piéger ses adversaires en imprimant un faux train qui tente de repartir maintenant avec en deuxième position Jimson Creek. Et voilà Jet Vac également qui est lancé maintenant à l'extérieur. Faut d'Isatina avec Jimson Creek qui a pris l'avantage. Jet Vac qui est à son extérieur. Akileros qui revient. Akileros qui vient attaquer maintenant Jimson Creek avec à l'extérieur Jet Vac. Jimson Creek qui a toujours l'avantage face au numéro de Akileros. Akileros, Jimson Creek au passage du poteau c'est très pointu. Jimson Creek peut-être à voir néanmoins avec Akileros. C'est très pointu. La troisième place pour Jet Vac devant le numéro 1 Aydoun. Voilà donc concernant l'arrivée de cette épreuve. On voit Victor Nunes de Levera qui n'a pas l'air très content. Alors est-ce que la victoire est conservée par Jimson Creek au dépend de Akileros ? On va sans doute en savoir un petit peu plus dans quelques instants. J'ai l'impression que Jimson Creek a conservé quand même un petit quelque chose. Mais restons prudents tout de même. La troisième place pour le numéro 3 Jet Vac et la quatrième pour le numéro 1 Aydoun. Avec Jimson Creek ici au centre qui a dû effectuer tout son parcours en dehors de Isatina. qui va vaillamment se défendre tout au long de la phase finale. Mais Loris Ferro avec Akileros qui va bien finir en dedans. Et puis Jet Vac qui aurait certainement préféré une épreuve beaucoup plus soutenue. Dont la pointe de vitesse n'a pas été aussi efficace qu'à le coutumé évidemment dans ces circonstances. Alors qui l'a emporté ? Difficile à dire. Peut-être Jimson Creek qui semble s'être imposé. Voilà c'est ce qui est affiché là-bas sur le panneau. Donc 4, 2, 3 et As pour l'arrivée chiffrée. Manovela de cette deuxième épreuve. Le prix des élites Nathalie Gonin et Jimson Creek qui en sont donc les vainqueurs.